Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21 mars 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end et un bon début de semaine, en tout cas que cette semaine s'annonce bien pour vous. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 23 mars 2023. Bon, elles veulent toutes tomber, ok. Ça veut nous dire quelque chose, qu'il y a peut-être des choses, elle est ici derrière soi, des choses sur lesquelles ne pas s'attarder. Voilà, oui, c'est comme ça qu'on parle. Il y a des choses sur lesquelles il ne faudra pas qu'on s'attarde ce mardi. Oui, la résilience, ça c'est sûr, 2, 4, 5, des choses qu'on ne peut pas changer, des choses qu'on ne peut pas maîtriser. On nous dit, laissez-le aller, laissez faire. C'est presque fini, c'est presque fini. Voilà ce que l'on nous dit comme message mardi. Mardi, nous serons accompagnés par Mars. Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Donc, il y a quand même une énergie assez punchy qui nous aide pour ce mardi. Associé au chiffre 2 et au chiffre 1, le chiffre 2, lui, bien sûr, nous parle de tout ce qui est union, collaboration, association, la complémentarité, l'énergie ying qui est l'énergie masculine, l'énergie de la mère, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Et en même temps, avec le chiffre 1, ça représente tout ce qui est les débuts, l'action, l'énergie ying, le contraire. Donc, le contraire, non ? La complémentarité. La réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc, il y a quelque chose qui se complète dans la matière. Pour ce mardi, il y a un complément. Un complément de revenu, un complément d'information, un complément au niveau de la communication. Il y a comme l'idée que quelque chose se complète, peut-être quelque chose qui n'était pas complet jusque maintenant, peut-être quelque chose que vous attendiez qui arrive afin de remettre les choses dans un juste équilibre. Et puis, nous allons décrypter, bien sûr, notre carte de la victoire. Notre carte de la victoire qui, pour tous ceux qui ont vu le chevalier qui brandissait, de la même façon qu'il va au combat, on a gagné un combat. Il y a comme l'idée dans cette énergie de ce que vous avez pu voir, si vous avez vu en premier qui brandissait quelque chose, que ce soit un bâton ou une épée, peu importe, ou la coupe, parce que de l'autre côté, il y a une coupe, ça veut quand même dire que vous avez l'impression que vous allez avoir dans les prochains jours l'impression d'avoir surpassé, dépassé un combat, avoir vaincu. Vous allez avoir l'impression d'avoir vaincu, d'être victorieux d'une situation pour laquelle ça vous a demandé d'être dans la bataille. C'est un peu ça. Vous avez eu l'impression de vous battre pour une situation et vous allez avoir gain de cause. Peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'injustice ou peut-être quelque chose qui vous venait de droit et vous avez dû vous battre pour l'avoir. Et on vous dit, ça y est, ça y est, ça arrive. Vous allez avoir l'impression d'avoir gagné votre bataille. Pour tous ceux qui ont vu les roses, alors pour ceux qui ont vu les roses, dans les prochains jours, ce qui va être victorieux pour vous, c'est d'arriver à toucher ce bonheur, ce bien-être. Une transformation qui arrive dans laquelle vous allez vous sentir comme porté par quelque chose de doux, de beau. Il y a quelque chose qui s'harmonise au niveau de votre bonheur et de votre bien-être. Ça peut être complètement émotionnel ou alors ça peut être aussi dans la matière et peut-être quelque chose de plus beau. Peut-être que vous êtes en train de changer la décoration de votre maison, mais il y a comme l'idée de quelque chose de plus beau, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux qui arrive au niveau de votre perception de la vie. Donc, c'est où des personnes qui reviennent vers vous, qui étaient un peu déprimées et qui reviennent plus joyeuses ou alors c'est complètement dans la matière, une nouvelle décoration, un nouvel appartement beaucoup plus beau, un nouvel environnement beaucoup plus beau. Il y a comme cette idée de beauté qui arrive vers vous. Pour ceux qui ont vu le cheval, alors ça nous parle de Gaïa, ça nous parle de la nature, ça nous parle surtout d'une action et d'aller vers. Donc, ce qui va arriver pour vous dans les jours à venir, c'est une situation qui va vous permettre d'avancer. Donc, la situation qui vous permet d'avancer, c'est où vous étiez bloqué dans un secteur et ça se débloque ou alors pourquoi pas vous attendiez à acheter une voiture et vous la trouvez. Ça aussi, ça vous permet d'avancer. Voiture, un vélo, je n'en sais rien, un scout. Mais il y a l'idée d'aller de l'avant ou par les kilomètres ou d'avancer dans sa propre vie. Il faut le prendre avec la mesure que ça a. Et puis, je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'on m'a dit. Il y en a qui ont vu le monsieur qui souriait. Donc là, il y a quelque chose à fêter. Il y a une fête. Il y a une reconnaissance qui est là et qui arrive vers vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. C'est avec beaucoup de joie que je répondrai. Voilà, ça m'arrive aussi. Un peu la tête pleine des fois. Alors, j'avoue, je n'ai pas prévu notre petite bougie. Alors, je suis très étonnée. Eh bien, si, ça m'étonnait de moi. Parce qu'on fera la petite prière. La prière, elle ne sera pas petite. C'est une prière. Nous allons faire après. Allez, on est parti avec les énergies du Béline. Fini de s'éparpiller pour ce mardi 21 mars 2023. Alors, on arrive sur des énergies très punchy. Des énergies de 22. Donc, les énergies de 22, quand c'est des doubles chiffres comme ça, c'est des énergies qui sont très fortes. Donc, où elles peuvent nous amener une grande énergie pour avancer. C'est le jour où on avance le plus. Où il y a beaucoup de nervosité autour de nous. Voilà, ça peut avoir ces deux effets-là. En tout cas, pour ce mardi, ça nous parle de plaisir. Ça nous parle de joie. Donc, pour certains, vous allez vers ce qui vous fait plaisir. Vous avez envie de sortir, d'aller boire un verre, de rencontrer du monde, d'aller vers la balançoire. Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Bon, vous allez peut-être au cinéma, peut-être au théâtre, peut-être entendre de la musique. Vous y allez entre amis. En tout cas, au cours de ce bien-être et de ce plaisir que vous vous offrez, il y a une discussion. Donc, peut-être des rencontres à venir. Peut-être que vous allez au parc. Vous arrêtez de faire un peu de balançoire et vous rencontrez du monde avec qui vous discutez. C'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une récolte qui est là où on laisse des choses derrière nous. Donc, il y a comme l'idée pour ce mardi que lors d'une situation où vous allez vous faire plaisir, il y a une discussion. Il y a une rencontre autour de ça. La rencontre est belle. Ça, c'est sûr. Encore une fois, ça parle de beauté. Autour de la beauté, ça peut être aussi une perception des choses, quelque chose de plus lumineux, quelque chose qu'on percevait peut-être jusque-là comme un peu sombre, mais qui s'illumine. Ça amène un grand vent de changement. Ouais. Waouh ! Et puis, bien sûr, ça nous permet de reprendre le pouvoir de notre vie, de reprendre confiance en soi. Ça nous permet aussi pour certains qui avaient l'impression que tout leur échappait, de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a vraiment un changement pour ce mardi dans les énergies. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un pas vers nous et la vie va faire le reste. J'ai envie de vous dire, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est complètement ça. Je vais vers ce qui me passionne, je vais vers ce qui me fait plaisir. Et du coup, il y a une synchronicité qui se met en route, mais tout s'enchaîne. Vous rencontrez quelqu'un qui connaît quelqu'un dans des situations et hop, ça amène un vent de changement. Vous vous sentez bien, vous vous positionnez et enfin, vous retrouvez votre place, votre juste place. Il y a toute cette idée-là, mais ça ne veut pas dire que c'est magique, que vous sortez, que vous rencontrez la personne, du coup, elle vous parle d'un travail, vous y allez, vous prenez le nouveau job, vous avez un nouveau contrat, ça vous sécurise, vous vous sentez bien. Pas tout ça dans la même journée. Mais vous voyez, step by step, déjà, vous allez vers ce qui vous fait plaisir. Du coup, la synchronicité, c'est une situation qu'on vous amène afin de pouvoir aller vers ce changement. Et cette posture, magnifique, on y va. Vous voyez, step by step, on y va en bateau, on y va à l'allure des vagues, tranquillement, en baladion là. Parce que ce qui est beau, plus que l'objectif, c'est le chemin. Tout le chemin parcouru généralement quand on pense à une situation qui était magnifique. J'en sais rien. Moi, par exemple, j'ai envie de partir en ce moment. Et je me rappelle le voyage que j'ai fait en Égypte. Quand je me rappelle le voyage en Égypte, je ne me rappelle pas uniquement quand je me suis retrouvée devant les pyramides ou devant le sphinx. Ou devant, peu importe quel temple, d'une déesse de l'amour que j'adore d'ailleurs. Mais il y a tout le cheminement. Le temps que j'ai mis pour faire mon budget, quand j'ai été à l'agence de voyage, quand j'ai négocié les prix, quand on m'a proposé une croisière, c'était juste magnifique. Enfin, je ressentais toutes ces émotions. Ben là, c'est tout le chemin qui est intéressant de le vivre. Donc, ce mardi, attachez-vous à aller vers quelque chose qui vous fait plaisir. Et à partir de là, la machine est enclenchée. Encore une fois, quelque chose qui nous ressemble. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi, 21 mars 2023 ? Je ne sais pas. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mardi ? C'est bien. Encore une fois, on coupe. Il y a quelque chose qui est coupé là. Il y a une fin de cycle qui permet d'harmoniser les choses. On a pris conscience. Enfin, je ne sais pas vous. Moi, je sais que j'étais très en conscience. Depuis que je me suis levée, tout ce lundi, j'ai été en conscience de ce qu'il y avait de bon ou de compliqué dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je vais tout bouleverser. Ça veut dire que je mets le doigt dessus. Afin de pouvoir le changer, des fois, il faut se rendre compte des difficultés, de ce qui nous ronge, de ce qui est compliqué. Et après, il y a l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action qui nous donne la force. Vous voyez ? On prend conscience de ce qui ne va pas. Et puis du coup, on est en train de programmer comment on peut changer les choses. D'accord ? Mais on y va step by step, en réfléchissant, dans la réflexion. On n'en voit pas tout balader. On y va tranquillement. On est accompagné dans ce parcours. Il y aura quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Ça, ça représente le foyer. Ça représente la chaleur. Ça représente la communication autour d'un feu de camp. Il y a comme l'idée d'une reprise de quelque chose de plus chaleureux avec un féminin ou avec nos émotions. En tout cas, c'est hyper enrichissant. Et on sort de ce qui était gelé. On sort d'une situation qui était gelée pour arriver vers de l'abondance. D'accord ? Mais la première étape, elle est là. On fait le bilan. Ce lundi nous y aidait. Si vous avez loupé le coche pour ce lundi, parce que les énergies étaient simples. Si on pensait à quelque chose, tout se déroulait dans la journée pour qu'on puisse creuser cette situation. Si vous avez loupé le coche, ce n'est pas grave. Il reviendra. Ce n'est juste pas demain. Demain, c'est la suite. Demain, c'est la mise en place de ce que l'on a compris. Et si vous n'avez pas encore compris, ce n'est pas grave. Vous pouvez rester dans l'introspection pour essayer d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que les énergies nous y aident moins. Parce que là, elles nous aident à planifier. À planifier pour attirer à nous l'abondance. Eh oui ! Eh oui ! Ça va nous faire du bien. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi ? Elles volent les cartes. Pour ce mardi 21 mars 2023. Quelles sont les énergies ? Je vous ai dit qu'elles volaient les cartes. Elles volent. Elles volent. Elles volent. Ok. Ça nous parle d'une chance. Donc, on a une chance qui arrive vers nous. Cette chance, c'est par rapport à des enfants ou c'est mettre quelque chose en place. L'enfant, c'est le départ. C'est la naissance. C'est la construction. Par rapport à notre enfant intérieur. Ça parle du féminin divin. Le féminin divin, ça parle de nos émotions. Ça parle de notre intuition. Bien rester connecté à notre intuition si on veut pouvoir un renouveau. Pouvoir avoir un renouveau. Amoureux pour certains. Waouh. Ou alors, quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Ça, ça peut être notre côté ying et notre côté yang. On est en train d'équilibrer le côté ying et le côté yang. Le côté ying qui ressent pour pouvoir comprendre où on veut aller. Et le côté yang pour agir. Waouh. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas photo, on a les cartes magnifiques. Je vous les rappelle. Quoi qu'il en soit, il y a un chemin d'une fluidité. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des opportunités de créer quelque chose, vraiment, sans que ça nous demande quelque effort que ce soit. C'est puissant. C'est puissant. Je voulais vous faire voir une carte. C'est la victoire. On ne va pas la reprendre. Allez, un, deux, trois. On va faire quelque chose de complètement différent de ce qu'on a été jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier sur cette carte ? Il faut absolument que je crée des cartes. Il y a des dents vacants. Je vais vous créer des petites cartes. Je vous les ferai voir. Il y aura plein de petits détails dedans. Et ça nous donnera des informations complémentaires sur ce qui arrive vers nous. Je sais que vous aimez bien ce principe. Moi aussi, je l'aime bien. Ça personnalise un peu le tirage. Quels sont les messages des archanges ? Et quel est l'archange qui nous accompagne pour ce mardi 21 mars 2023 ? On ne peut pas en prendre. Je n'en prends qu'un. L'archange qui doit rester, c'est qui doit rester. Le chariot avec l'archange Métatron. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Voilà. Il était là. Elle était là. La reconnaissance publique de la réussite, elle est là avec le changement. Alors, bien sûr que vous n'êtes pas tous dans le divertissement. Vous n'êtes pas tous en contact avec le public. Mais la reconnaissance que l'on se donne, ou que notre famille nous donne, ou que nos conjoints, ou que nos enfants, ou que l'approbation de nos patrons, ou de l'équipe avec laquelle on travaille, ça fait du bien, ça fait du bien, vraiment, ça arrive, c'est là, c'est dans ce tirage, c'est demain. Demain, ça veut dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en font-temps. Quels sont, hop là, les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? Alors, encore une fois, elle parle d'intuition. Ça, c'était ce que nous disait le féminin divin. Avec l'intuition, ça parle d'un amour éternel, d'un bonheur, d'une harmonie, d'un épanouissement magnifique. Je sais vers quoi on va amener la prière et l'ascension. Clarté, liberté et solution. Bon. On nous dit que si on se fie à notre intuition, on va pouvoir se libérer. Ça va être libérateur. Ouais, magnifique. Quels sont les messages de l'appel des sorcières ? Pour ce mardi, 21 mars 2023. Hop là, le temps. Le temps et le déblouement de Chouchane. Donc, on vous dit qu'il va falloir quand même prendre un certain temps afin d'aller vers cette lumière, afin d'aller vers des compréhensions. Le tout, c'est de faire cette introspection pour comprendre où on veut aller. Et après, la vie nous amènera les informations nécessaires pour où, quand, comment, comment on s'organise. On prend un pain en avion de vent et la vie finira à nous aider. Il y a des pianos, pianos quand même. Quels sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi ? Il n'a pas eu celle-là. Pour ce mardi, 23, n'importe quoi, 21 mars 2023. S'il vous plaît, les énergies d'amour. Ok, on a tout. Pour ce mardi, 21 mars 2023. Voilà. Essaye de bien les mettre. Hop, 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 voilà. Alors, ça nous parle d'une situation qui est en stop ou d'un stop posé par une personne. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que jusque-là, il y avait une relation qui, pour vous, c'était une relation karmique. Donc, c'est une relation qui vous fait beaucoup, beaucoup travailler. Donc, du coup, peut-être que les émotions étaient fortes. Peut-être que vous étiez toujours en divergence d'opinion. et que vous y avez mis une pause, un stop, et on vous dit que c'est le moment-là de reprendre une communication. Donc, ou la personne comprend que c'est le temps qu'elle reprend une communication, ou c'est vous. Mais il y a comme l'idée que cette histoire, elle va bien se terminer. Donc, ça veut dire qu'il y a une reprise de communication. Ici, on parle d'une relation qui dure et dans le temps, qui dure dans le temps. On parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure. On parle d'un amour inconditionnel, donc d'un amour véritable. Et on vous dit qu'entre vous, il y a des messages envoyés. Vous êtes en train de vous écrire, ou en tout cas, vous êtes en train de réapprendre à communiquer avec cette personne. Ici, ça nous parle d'une blessure qui a déjà eu lieu. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement dans cette situation dans les trois mois. Et on vous dit que pour le moment, vous êtes sur une fin de cycle. C'est pour ça que les choses ne changent pas vite. Parce qu'il faut transformer et après, on peut vivre autre chose. Mais il y a cette idée de transformation. Et quand il y a cette transformation, généralement, les choses sont gelées. Pourquoi ? Parce que quand c'est gelé et quand on est en hiver, il y a une introspection. Et du coup, on comprend ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça nous permet de repartir sur des situations différentes. Ici, dans cette situation, il y a un moment de stop, dans une relation qui a duré dans le temps. Et on vous dit parce qu'il y avait des blessures. À vous de savoir ce que vous voulez en faire. Mais réfléchissez bien. Ne restez pas avec une personne juste pour rester avec elle. Ici, ça parle d'une relation karmique et d'un amour inconditionnel qui arrive dans vos vies dans les trois mois. Ici, ça parle d'un happy end. Donc, les choses vont bien se terminer. Il y a un retour à la communication. Encore cet hiver ? Ben non plus. Parce que... Ouah ! Mais c'est vrai ! C'est pour ça que les énergies étaient punchy. Comme ça, je viens de comprendre. Un éclair de génie. Le 21, c'est le premier jour du printemps. Ouah ! Magnifique ! Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 21 mars 2023 ? Bouf ! Je crois qu'ils ont eu comme moi un éclair de génie. Waouh ! C'est le printemps ! Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Merci. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Porte tes pieds... Pardon. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant. Tu es en sécurité. C'est tellement vrai. Bon, pour bien lire, je vais mettre... Même si c'est la fin. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce. Une nouvelle faveur. Suite tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Voilà mes belles lumières. On va faire maintenant notre prière journalière. Et on va se laisser guider par l'instant du moment. Vous suivez mal. Vous avez vu ma grimace ? C'est parce que j'ai eu une idée, on m'a dit que ce n'est pas la bonne. Bon, ok. Merci à toi, Seigneur. Merci à vous, le divin, Allah, Bouddha, Jésus, Dieu. Tant de nom que l'on peut te donner. Et ne jamais assez te louer. Merci à toi pour tout ce que tu nous offres. Merci à toi pour toute cette abondance d'amour que tu m'offres depuis que j'ai eu cette chaîne. Et merci à vous, mes abonnés. Merci à vous, Seigneur, de nous garder en santé, de nous garder et de nous aider à garder la foi, même dans les situations les plus difficiles. Merci à vous, Seigneur, de nous épargner la tristesse. Qui reste dans nos cœurs, au détriment d'une tristesse que l'on sait accepter et vivre et libérer. Merci, Seigneur, de nous aider à voir les situations avec un œil nouveau, avec beaucoup plus de luminosité. Merci à vous, Seigneur, de nous aider à rester ouverts à d'autres façons de penser, à d'autres cultures, à d'autres couleurs de peau. Merci à vous, à une autre humanité, s'il y a d'autres personnes qui vivent ici. Merci de nous aider à rester ouverts au champ des possibles. Merci de nous aider à garder la foi et à continuer à croire qu'il y a autre chose que nous ne pouvons percevoir avec les yeux. Merci à vous, Seigneur, de nous garder en santé. Merci à vous, Seigneur, de nous permettre de pouvoir avoir les messages afin que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes et que nos vies soient plus enrichies d'amour, de joie, de passion. Merci à vous, Seigneur, de nous donner l'expérience nécessaire pour que nous puissions grandir en sagesse et que nous puissions de cette sagesse aider les autres. Merci à vous, Seigneur, d'être vous. Merci de nous donner la chance de pouvoir nous révéler. Merci de nous laisser le libre arbitre et d'accepter que l'on puisse se tromper, échouer, chuter, mais de toujours nous aider à nous relever. Merci à vous, Seigneur, pour cette tranquillité d'esprit que vous savez nous donner. Merci à vous, Seigneur, et merci à vous, la vie. Merci à toi, Gaïa. Merci d'avoir fait qu'à cet instant, nous ne sommes pas sous les bombes. Merci de nous aider dans notre santé, qu'elle soit physique ou psychique. Merci d'être bon. Et merci de nous pardonner pour toutes les choses que nous ne saurons pas faire, exactement comme il le faudrait. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi le 21 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.